Bonjour et bienvenue, je vous propose de découvrir le BTS métier du géomètre topographe et de la modélisation numérique. Le métier de géomètre intervient dans de nombreux domaines. On le présente souvent comme étant un métier à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Ce n'est pas faux, il y a effectivement des travaux qui vont s'effectuer à l'extérieur et par la suite le géomètre va traiter les données de retour au bureau. Le géomètre intervient dans de nombreux domaines, le premier étant le domaine technique, donc à travers le plus classique qui est le lever topographique par lequel il va dresser des plans. Il peut également à l'inverse implanter un ouvrage sur le terrain. Il peut contrôler la stabilité d'ouvrage, ponts, barrages, bâtiments, on fait plus largement ce qu'on appelle du nivellement. Dans le domaine de la précision également, il peut effectuer ce qu'on appelle de la métrologie pour mesurer les déformations. Exemple un Cherbus d'aile d'avion. Il peut également intervenir pour déterminer les volumes de gravats et calculer des cubatures dans des carrières. Il peut également travailler à l'intérieur pour déterminer des surfaces et puis travailler toujours sur des bâtiments en effectuant des levées de façade peut-être pour un plan d'aménagement lié à un permis de construire et des ouvertures à créer sur un bâtiment. Il intervient également dans différents domaines comme le numérique. Aujourd'hui le géomètre travaille avec des laser scanners 3D pour faire l'acquisition de nuages de points. Ces nuages par la suite seront exploités dans des maquettes numériques, on parle souvent de BIM, ou alors en cartographie comme les systèmes d'information géographique. Le domaine juridique est un peu le cœur du métier du géomètre à travers le bornage et la division des terrains. Le géomètre va délimiter une propriété ou alors il va diviser le terrain si le propriétaire souhaite vendre ou détacher un morceau de son terrain. La copropriété également. Le géomètre va effectuer des levées d'intérieur. Il peut également établir le règlement de la copropriété ou des certificats liés à la loi Caresse. Il est également présent dans les tribunaux quand il y a une expertise qui nécessite l'intervention d'un géomètre. Et plus largement, le géomètre va étudier les droits à construire d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles. C'est la partie urbanisme. Donc là, le géomètre est largement présent dans ce domaine. Dans les domaines de l'aménagement, le géomètre doit maîtriser également et connaître les différents plans locales d'urbanisme présents dans les communes. Également, il peut intervenir sur le remembrement d'une commune et plus largement, il intervient sur la mise en œuvre et la création des lotissements. Le géomètre peut intervenir également dans d'autres domaines comme la maîtrise d'œuvres sur des projets techniques pour des routes, des bâtiments, des lotissements. En archéologie également, dès que l'on doit effectuer un plan topographique de fouilles ou d'élévation, il peut intervenir. Il peut être également présent sur de la topographie souterraine pour guider un tunnelier et plus largement établir des cartes à différentes échelles. Le technicien supérieur géomètre doit maîtriser différentes compétences. Les premières sont techniques, les suivantes sont juridiques puisque c'est vraiment le cœur du métier. Aujourd'hui, le numérique est incontournable à travers différents logiciels de dessin insisté par ordinateur, de 3D, etc. Et ces trois domaines de compétences sont articulés à travers plusieurs compétences liées au relationnel. On est tout le temps en train d'échanger avec des clients sur un chantier, de travailler en équipe. Comment s'inscrire dans un BTS métier du géomètre topographique et de la modélisation numérique ? Dans tous les cas, vous devrez passer par la plateforme Parcoursup. Quel bac visé par ce BTS ? Essentiellement, il y a trois types de bacs. Les bacs généraux, type S ou ES. Les bacs pro également, technicien géomètre topographe. Et les bacs STI 2D avec plutôt une orientation sur l'option architecture et construction. Donc les qualités attendues, bien sûr, ce sont tout ce qui est clarté, rigueur, précision, soins, fiabilité, travail d'équipe, communication, polyvalence et autonomie. Différentes matières seront travaillées durant ce BTS. Globalement, les matières générales, mathématiques, physique, anglais et culture générale. Les expressions écrites. Et dans les enseignements professionnels, il y a plusieurs domaines qui vont être abordés. Tout ce qui va être acquisition des données, c'est la partie terrain, comme on utilise les instruments du géomètre. La partie traitement, une fois que vous avez fait l'acquisition, il faut traiter les données et les exploiter. Également, tout ce qui va être suivi de dossiers, communication et préparation de mission. Plus quelques petites matières qui vont tourner autour de ces différents domaines. Un stage de 8 semaines en milieu professionnel également est prévu entre le mois de mai et le mois de juin. Et en deuxième année, le temps fort, c'est un projet de fin d'étude avec une centaine d'heures sur lesquelles les étudiants vont plancher pour étudier un projet en particulier. Une semaine un peu classique de l'étudiant s'organise autour d'un volume horaire à peu près de 32 heures, 33 heures. Avec 13 heures d'enseignement généraux, 18 heures d'enseignement professionnel et une heure de personnalisation du parcours de l'étudiant. Les différentes matières sont réparties en cours, TP, TD. Il y a également régulièrement des interrogations écrites et des partielles. Et si les élèves le souhaitent, ils peuvent également présenter un concours pour entrer en l'école d'ingénieurs, qu'il faudra bien entendu préparer pour réussir. Donc cette option est également possible dans notre établissement. Quelques exemples de contenus professionnels qui seront abordés durant ce BTS. Donc bien sûr tout ce qui est en rapport avec les nouvelles technologies. Le laser scanner 3D, le drone, la photogrammétrie numérique et la partie BIM avec les maquettes numériques. Quelques exemples de thèmes sur lesquels les étudiants ont pu travailler les années passées. Un plan d'ensemble avec une étude d'un parcours d'un cobranche. L'état des lieux d'un bâtiment avec des relevés complets et l'étude foncière de la parcelle. Une mise en copropriété d'un immeuble. Ça peut être également un parcours de mini golf qui avait été réalisé pour une collectivité locale. Et puis un petit peu plus grand on va dire, l'étude foncière de l'emprise d'un lac et l'évolution de ses berges au fil des années. Que faire après un BTS ? C'est souvent la question que les étudiants se posent quand ils sont en cours des études. Plusieurs possibilités s'offrent à eux. Les étudiants poursuivent leurs études sur une école d'ingénieurs. Donc ça passe souvent par un concours. Mais il y a l'école supérieure des jeunes topographes au Mans. L'INSA à Strasbourg également qui a une option topo. L'école supérieure des travaux de pratique également qui est à Paris. Et puis certains partenariats sont possibles avec l'université de Laval également au Québec. Des licences professionnelles également sont largement plébiscitées par les élèves actuellement. Tout ce qui est réseaux routiers, aménagement du territoire, géomatique, aménagement du paysage, la 3D en général, les maquettes numériques, etc. On peut également se spécialiser dans tout ce qui va être urbanisme et construction. Donc avec un diplôme universitaire qu'il est possible de passer. Et également en fonction des années. Ce n'est pas ouvert tout le temps mais un concours pour entrer dans la fonction publique. Que ce soit à l'IGN, à la DDT, au cadastre, etc. Et puis également, il ne faut pas l'oublier, mais l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de cabinets de géomètre, du bureau d'études, que ce soit en bâtiment, en travaux publiés, dans le domaine de l'immobilier également, recrutent des étudiants. Nous recevons très, très régulièrement des offres d'emploi. Aujourd'hui, on va dire que le marché est plutôt à la recherche d'élèves. Il n'y a pas pénurie d'élèves sortant avec un BTS en poche. Il n'y a pas pénurie pour ces profils. Nous réalisons plusieurs fois par an ce qu'on appelle des missions topographiques. Dans ces missions, les étudiants vont travailler par petits groupes et réaliser tous les travaux et faire un petit peu le lien entre tous les domaines qu'ils ont travaillés sur l'année. Ça peut également être des travaux en tant que bénévoles sur des sites archéologiques, tant sur des sites en France qu'à l'étranger. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Rendez-vous également, si vous souhaitez, aux portes ouvertes le 23 janvier. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...